bonjour et bienvenue dans cette vidéo on va installer Elastisk. Elastisk est un logiciel basé sur le logiciel libre Asterisk. C'est un serveur de voix hyper. Il est basé sur Asterisk. Il travaille sur un noyau Saint OS et il se différencie par une interface graphique au Asterisk. Pour cela on va créer une nouvelle machine. On va cliquer sur nouvelle. On va l'appeler Elastix, son noyau type Linux et son noyau Saint OS. Saint OS c'est à dire Debian. Debian 64. On va cliquer sur suivant. On va lui donner une rame. Par exemple on va lui donner 3 Go. Un désidu avec une allocation dynamique de par exemple 16 Go. On va configurer son réseau à une adresse PAN pour prendre le réseau de mon, l'adresse de mon modem. Je vais cliquer sur autoriser tout. Ok. On va cliquer sur démarrer avant joindre l'ISO de l'installation que nous avons vu télécharger, par exemple le 2.5. Sur le Google, on démarre. Je vais prendre des captures écran pour l'installation. Je vais créer un dossier que j'ai appelé Elastix. On va le nommer de 1 à z. Dans cette interface, il nous demande d'entrer sur un OK pour installer et upgrader en mode graphique. On va un OK. Cliquer sur OK. Le début de démarrage de notre serveur. On attend un peu. On attend un peu. Le début de l'installation. Ou bien on dit de formatage. Voilà l'interface Welcome. On va choisir la langue française. Je vais prendre cette capture. On va le renommer 2. Et on va cliquer sur OK. La langue d'écriture est français et latin. OK. Bon. L'anaconda. On va exécuter l'anaconda comme vous allez voir ici. Le programme d'installation. L'anaconda, c'est l'interface graphique de Santos. Le tableau de partition. On va le partitionner sur une seule partition. On va cliquer sur oui. Normalement du type SDA. OK. On va cliquer sur OK. On va prendre une capture. On va cliquer sur OK. On va configurer. L'anaconda, c'est l'interface. l'anaconda, c'est l'interface. Nous cliquons sur OK. Utilisez l'interface graphique, utilisez une configuration épidynamique de notre DHCP. Oui. Oui. Je vais prendre une capture, je vais créer le précédent. Oui. OK. Je vais prendre cette capture. C'est la configuration de l'interface réseau où je vais prendre l'adresse octroyée par notre DHCP de notre modem. J'ai un modem top net. Cliquons sur OK. L'horloge, on va prendre le même horloge de Paris. C'est 1 plus Greenwich. Greenwich plus 1. Notre mot de passe, on va le prendre. Je vais le donner par exemple, route, route. Nous attendons un peu la vérification de dépendance de package. C'est le même pour le même. C'est le même pour le même. Donc, on va démontrer l'explication. Et on va prendre le même. Et voilà. Et on va mettre le même. On va mettre le même. Et on va mettre la page. et voilà le début de l'installation démarrage de processus d'installation on va y patienter quelques minutes et voilà je vais mettre en pause ma vidéo et je reviens dès la fin de l'installation et voilà on va maintenant configurer notre base de données elle démarre automatiquement après la fin de l'installation l'installation de base vous remarquez ici qu'il est tout en ok on va wipip config et écho et activation d'ip sur le diable 0, le maps, le channel on va entrer le mot de passe de notre mysql pour moi je vais vous donner le même mot de passe que j'ai déjà fait route route je l'ouvre route je vais accepter je vais prendre une partie recrante oh merde je vais aller Par exemple, c'est le morout. Et voilà. Please entrez your new password for IPRBX. Pour notre admin, je vais vous donner route. Démarrage de notre poste fixe. Et voilà la fin de l'installation. Je vais entrer notre login et notre mot de passe. Admin, notre mot de passe, route, route. Je crois que j'ai oublié route. Et voilà. Le login et route et le mot de passe route route. Vous remarquez ici que voilà l'adresse IP qu'on va entrer dans notre browser pour accéder à l'interface graphique. Si vous n'avez pas cette adresse, vous cliquez sur if config. Voilà l'interface réseau de notre adresse IP. Ok. Je vais prendre une capture-cran. Par exemple, 9.1. Vous remarquez, c'est 192.168.1.10. Vous remarquez ici que notre PC ne connaît pas cette adresse. Pour cela, on va cliquer sur le paramètre avancé. On va prendre comme une exception. Et voilà l'élastice, on va prendre une capture-cran. Et voilà, le nom est 11. Admin et notre mot de passe, route. Et voilà notre dashboard. Vous remarquez qu'il n'y a pas aussi bien de volets pour le dashboard. Pour cela, il prend un peu de temps pour l'ouverture. On va ajouter dans notre palette le système, le hardphone, le voicemail, le fax, l'email, l'école, etc. On va voir ici notre dashboard. Le lab, le CPU, le disque dur, le téléphonie-server, les messageries, tout ça. Et les envoies fonctions. Je vais prendre une capture-cran. Voilà, le nom est 12. Dans cette anglette PBX, on va créer nos utilisateurs. On va donner une extension. SIP. Submit. Et voilà. On va créer des utilisateurs. Sur l'extension, par exemple, le numéro de téléphone, par exemple, on va donner 1000. Le même, par exemple, mon nom, navire. Alias, on veut... Alias, c'est-à-dire une... Par exemple, navire. Et une mot de passe. On va supprimer cette sucrée. On va entrer, par exemple, mot de passe route 1, 2, 3, 4, 5. Et en cliquant sur Submit, tout d'abord, je vais prendre une capture-cran. Bon, on va cliquer sur Submit. Sur cette carreau rose, on va appliquer la configuration. Vous remarquez qu'il existe un utilisateur navire sous 1000. On va cliquer sur un autre. Par exemple, 2000. Avec le nom, par exemple, Emera. Alias, Emera. Une mot de passe. Route 1, 2, 3, 5. Par exemple. On va cliquer sur Submit. On va cliquer sur l'appliquer les changements. La configuration. Maintenant, nous avons créé des utilisateurs navire et Emera. Pour cela, on va installer deux softphones. Pour moi, j'utilise généralement l'X-Lite. Mais pour ce moment, l'X-Lite a été devenu comme l'X-Lite. Ou bien Zopper. Ou bien Dria. Ou bien... On va installer Zopper. Nous cliquons sur... Double-clic sur le télé... On va les télécharger sur Google, sur le site officiel de Zopper. Zopper 5. On va cliquer sur Oui. C'est pour moi la première fois que je vais installer le Zopper 5. C'est pour moi la première fois que je vais installer le Zopper. 14. Je clique sur Next. J'accepte la première fois que je vais installer le Zopper. Next. Don't create startup menu. Cliquons sur Next. All user. Je prends une autre carte, par exemple 15, ouvrons maintenant notre zopère, dans mon smartphone ouvrons maintenant notre smartphone, je vais installer une application qui se nomme Sysip Simple, par exemple nous le téléchargeons à partir de google et non pas de play store car sur le play store elle est non gratuit, on va entrer sur google demand smartphone, c'est Sysip Simple APK Nous le téléchargeons, on le configure, dans cette étape on va entrer le user, le user de l'extension par exemple nous avons entré 1000, alt, l'adresse IP de notre serveur, 192, 168, point 1, point 10 La mot de passe, route, 1, 2, 3, 4, 5, l'entrée d'année 2000, on va cliquer sur, je vais prendre une et re Abonnez le chaleur, magnifique sur leganisme, je vais casser la cléamine. On va cliquer sur le petit, c'est, on va cliquer sur le gain de la cléamine ? Et puis, chaleur, on va cliquer sur le gain de l'extension Elle prend un peu de temps. Next. Et voilà. Dans mon smartphone, je vais créer un utilisateur sur Sysip Simple ou bien on va installer Zoper 5 sous Android. Pour moi, j'utilise le Sysip Simple. Je vais entrer sur la création d'utilisateur. Pour le nom d'utilisateur, on va entrer par exemple 1000. L'identifiant du 1000, c'est, je crois, Nadir. Nom d'utilisateur, 1000. Ou bien Nadir, 1000. L'adresse de serveur 192.168.1.10. Le mot de passe, route 1, 2, 3, 4, 5. J'enregistre. Je valide. Je vais faire mon premier appel. Je vais appeler le 2000. Vous remarquez ici que Nadir va appeler. Je réponds. Allo? Allo? Allo, bonjour. Ok. Je vais ouvrir. Calme. Merci bien. Je suis... Amusez-vous bien sur ces keys, ce speaker. On va cliquer sur ce speaker. Et voilà. Je vais faire un autre appel ici. On va appeler le 1000. Et voilà. Dans l'interface de mon téléphone, elle va être écrite. Et voilà. Je vais répondre. Allo? Allo? Je vais prendre en mute. Merci. Merci pour votre attention. Nous résumons. Nous avons installé Elastic Server. Deux serveurs VoIP. Deux smartphones. Deux softphones. Zoper. Et C-SIP simple. Et nous avons testé l'appel. Par la suite. Dans la vidéo. Dans une autre vidéo. On va voir. Des attaques sur ce Zoper. Sur ce serveur VoIP Elastic. Merci bien. Et abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Merci.